bonsoir bonsoir à tous jacquie heureuse de vous retrouver ce soir vous voyez je reviens pas encore tout à fait mais semaine prochaine il est évident que je ferai un tirage de cartes voire deux pour éclaircir un petit peu la situation de la france ou du monde quand on regarde mes anciennes vidéos effectivement des choses se sont passées et d'autres sont totalement bloqués nous parlons ici bien évidemment du gouvernement et ce qu'il se passe actuellement vis-à-vis de la répression des forces de l'ordre et tout ce qui navigue autour voilà donc en vérité nous avons eu quand même effectivement beaucoup de problèmes vis-à-vis de la planète pour les monter debout les grêlons qui ne sont plus des grêlons mais qui ressemblent même plus à des balles de ping pong mais beaucoup plus à des balles de pétanque des boules de pétanque je dirais même des feux des feux sur toute la planète qui sont arrivés à gogo donc énormément justement sur des plaques en ferraille des toits en ferraille où il ya eu énormément d'automobiles de toucher de garage de garage souterrain où justement on avait de la ferraille dessous d'où j'ai signalé ce problème de ferraille mais ce n'est pas fini c'est malheureusement que le début or que le gouvernement ou que les choses à côté sont les sans pour autant les les cités comme responsables bien sûr le gouvernement donc tout ce qui peut se passer au niveau du gouvernement peut se passer différemment aujourd'hui on ne signale plus un attentat avec des des centaines de morts ou un camion qui rentre sur un trottoir où il ya un feu d'artifice ou autre je crois qu'aujourd'hui le signal d'alarme est totalement donné on le sent on a les country qui nous tombent sur la tête vous savez c'est damier si vous levez les yeux le matin au ciel vous verrez des triangles des rectangles des lignes des tout ce que vous voulez dans le ciel et beaucoup de personnes ne sont pas conscients bien sûr de ce qui se passe actuellement sur nos vies sur nos têtes mais nous sommes totalement sous l'influence du gouvernement qui cherche à osé transformer j'allais dire notre adn à l'intérieur de nos cellules par rapport à ce qu'ils retombent sur la terre ainsi que ce que l'on peut manger dans nos assiettes ou boire tout simplement au rubinet voilà donc nous avons eu également en bonne retombée sur après on passera aux mauvaises bien sûr sur mes prédictions nous avons eu bon on parlera pas de la cathédrale bien écoutez qui a du mal à se reconstruire à ma foi puisque je la vois absolument pas reconstruite j'ai toujours bien sûr c'est ces événements futurs qui s'aggravent et d'une façon phénoménale nous arrivons en plein dedans au niveau des manifestations donc aujourd'hui nous sommes plus au niveau des gilets jaunes mais les manifestations se multiplient par mille quoi donc n'ayons pas peur mais en espérant que le gouvernement ne veuille pas la guerre contre le peuple car tout est fait en sorte et on le signale absolument pour pouvoir nous diriger et être simplement les esclaves de monsieur face et messieurs les riches on n'oublie pas l'affaire Epstein j'en avais parlé également je crois j'espère parce que je parle beaucoup aussi à côté en tant que signal d'alarme où effectivement beaucoup de membres du gouvernement je peux pas mettre des tirets pour pas être rayé de youtube tant pis on verra bien je me lance mais on risque d'avoir des grosses 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 surprises au niveau du gouvernement français et tout ce qui a été pédophilie vis-à-vis des enfants des petits enfants des hommes de certaines personnes disparues de leur éclatement sexuel j'oserais dire au niveau du vatican bien écoutez on va être dessus on n'y est pas tout à fait encore bien qu'on a certains signal d'alarme où on signale effectivement que ces messieurs les curés c'est messieurs les prêtres c'est messieurs les archevêques ou les archevêchés sont signalés en tant que pédophiles et qu'il peut y avoir un énorme réseau là dessous donc je ne veux surtout pas alerter le peuple au niveau du vatican au niveau du pape au niveau de tout ce qui s'est passé avant ou actuellement mais attention attention il y a des choses qui peuvent traumatiser les personnes surtout les croyants revenons maintenant au feu et écoutez au feu 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 que je signalais également je reviens à l'arrière mais bon c'est pas grave de partout donc nous avons eu des feux effectivement très très fort au niveau de la france et au niveau d'autres pays autour de nous mais les feux amazonien effectivement on en a beaucoup beaucoup parlé alors sachez que celui qui réfléchit et celui qui se renseigne en amazonie c'est impossible malgré toute sécheresse c'est impossible que l'amazonie flambe il ya 75 voire 70% d'humidité dans toutes les souches d'arbres dans la moindre herbe qui circule donc s'il y a eu des feux et nous avons vu des feux ce sont uniquement des bois morts tombés et séchés voilà donc des bois morts n'écoutez absolument plus ce que l'on vous enseigne enfin ce qu'on vous enseigne on vous enseigne à l'école et vous allez vous rendre compte qu'on vous a raconté que que des conneries quoi mais je vais pas aller trop loin parce que je crois que malheureusement on pourrait pas me comprendre donc allons-y doucement voilà donc maintenant on va passer à ce que ce qui ne s'est pas produit et où je m'en veux pas non mais ça m'ennuie parce que bah oui les choses sont figées bah oui les choses n'avancent pas et d'autres penseront que et ben non et bien écoutez ma foi ben non macron sera bientôt réélu machin truc et tout les gens sont totalement aveugles et asphyxiés actuellement ou par leur travail ou par les gaz qui leur tombe sur la tête ou par tout le reste c'est grave ce qui se passe actuellement c'est vraiment grave j'aimerais tellement dire au peuple de d'arriver à se réveiller enfin enfin pour arriver à quelque chose de mieux quoi l'éveil l'éveil la concentration pouvoir se réunir en nombre pour arriver à sauver non seulement la planète si vous l'aimez regardez il ya moins 60% d'animaux donc même si vous ne croyez pas même si vous croyez pardon au gouvernement encore actuellement même si vous ne croyez pas au réchauffement climatique ou même si vous croyez au réchauffement climatique regardez ce qui se passe actuellement autour de vous sans gouvernement je vous garantis qu'on reprend 40% de la planète qui éclate actuellement tout est signalé tout est volontaire réveillez vous réveillez vous réveillez vous le gouvernement recherche qu'une chose la guerre de peuple à peuple la guerre de nationalité en nationalité nous n'en sommes plus là réveillez vous de coeur en coeur réveillez vous et vous 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 rendrez compte que enfin on peut y arriver voilà sortez dans les rues sortez 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 je continuerai jamais à le dire il ya une super manifestation qui a été complètement barricadé à 100 km à la ronde sur paris donc la manifestation date du 21 je crois oui du samedi 21 il me semble bien qui a été superbe superbe mais les forces de l'ordre se multiplient pour aller dans le sens de l'attaque et de la matraque pas tous bien tu bien sûr j'ai vu plein de vidéos également filmé où on entend les forces de l'ordre ne plus écouter à les forces supérieures c'est à dire les l'eau leur hiérarchie quoi en fait c'est la bagarre c'est la bagarre même chez eux il y a 50 décès 50 enfin pendus ou alors par arme dans la bouche ou par arme dans la tête au niveau des policiers c'est absolument pas normal pas normal quant à nos blessés je n'en compte même pas samedi ça n'a pas arrêté alors ne regardez plus surtout la télé ils vous mentent ils trichent et je vous jure je vous jure je vous jure que tout est faux nous sommes totalement manipulé voilà donc revenons bien écouter à la pire des choses et on va y arriver donc dans mes prédictions on arrive fin septembre et qui est toujours là zoro emmanuel macron son pouvoir emmanuel macron avec son sourire faux comme il est faux et comme il n'a jamais été aussi faux de toute façon rien ne changera il est comme ça c'est dans ses tripes il n'est pas humain regardez ses yeux regardez sa tête regardez sa blancheur regardez ses tocs regardez ses tics cet homme là n'est pas humain bref même s'il est emmanuel macron est encore en place ok très bien je l'avoue donc nous arrivons septembre donc j'étais au mois de mai on arrive au mois de septembre il est toujours là peut-être qu'il ira jusqu'au bout aussi qui sera revôté mais sincèrement non c'est impossible 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 je vois sa tête au sol à cet homme là et je continue à signaler je ne reviendrai jamais à l'arrière de mes prédictions à faire le serpent le lézard en revenant sur l'arrière je me plante je me plante c'est pas grave mais je ne vais pas jouer de prétexte ou faire des illusions à quelque chose que je vois quand je le vois cela se passe après est ce la profondeur des choses qui me fait avancer mes prédictions c'est possible aussi est ce la manipulation de ce gouvernement c'est le diable le diable le diable qui s'attaque totalement au monde entier sous une forme de répression de d'esclavage où des personnes ne se rendent même pas compte de ce qu'il se passe et ce qu'ils font quoi quand j'ose voir certaines manifestations je vois des gens se faire gazer des touristes hollandais asiatiques se faire gazer tabasser alors qu'ils sont au milieu de enfin au milieu de manifestations déclaré ou pas aucune importance aucune importance on est en france mon dieu réveillez vous et regardez réellement ce qui s'est passé en un an en france ne cherchez pas à penser que les gilets jaunes sont responsables non les gilets jaunes personnellement je leur tire mon chapeau aujourd'hui le monde est mal personne ne s'est retourné avant les gilets jaunes sur les clochards qui traînaient dans la rue et qui dormaient sous détente et qui crevait excusez moi du mot mais qui crevait sous le gel à paris alors qu'à paris nous avons les gens les plus riches de la terre donc je ne peux pas accepter ça je ne peux pas comprendre ça aujourd'hui nous sommes totalement sous la manipulation d'un gouvernement donc français bien sûr mais mondial car croyez moi que vous ayez macron le pen ou qui que ce soit ou que vous preniez aux usa que vous preniez n'importe quel personnage gouvernant le monde ou autour de ces personnes ils sont tous 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 reliés donc pour revenir et pour finir ma vidéo je dirais juste simplement et avant de faire bien sûr la semaine prochaine les cartes donc face à vous et à fond puisque je reviens bien sûr je voudrais dire que emmanuel macron oui est toujours en place oui il est toujours là oui elle brille un sourire éclatant oui aujourd'hui mais rappelez vous de ce que je vous ai dit dans les pressent dans les précédentes vidéos emmanuel macron et pensons à stein vous allez me dire oui bah il n'y a rien à voir ma foi pour certains mais nous verrons voilà nous verrons nous verrons où est passé également benallah nous verrons où se sont sauvés les grands manitou qui manipulent toutes ces petites déesses de mannequins dont ma fille en fait partie donc je ne parle pas en l'air nous verrons où ont disparu tous ces gens et nous essayons d'aller vers le meilleur quand ça va tomber ça va tomber ensuite la justice on est d'accord il n'y a plus de justice ou alors il ya une justice à deux vitesses bien sûr vous êtes gilet jaune ou vous avez volé un oeuf vous serez totalement jugé sous les 48 heures chrono et encore peut-être on garde à vue de suite puisque vous avez volé un oeuf ou vous avez manifesté en droit de manifester ou en dehors d'une manifestation mais on est en droit de marcher et là dessus attention je ne reviendrai jamais là dessus nous sommes chez nous la france nous appartient ils ne sont rien n'oubliez pas qu'ils ne sont rien ce gouvernement a été juste créé pour arracher de l'argent de l'argent à nous les petits c'est tout c'est tout c'est tout bon j'ai dû louper une ligne pour clôturer ce dossier mais face dossier pardon je suis pas au travail là pour clôturer ces paroles je vais vous souhaiter une bonne soirée je pense n'avoir rien oublié sauf de dire que oui effectivement macron est encore là emmanuel macron est encore là ses sbires c'est tout ce qui l'entoure sont encore là mais pour moi non nous nous attendons au pire et ça arrive donc pour finir le mot de la fin je dirais attendez vous quand même à un crash quelque chose au niveau financier de des normes je pense que ça arrivera en priorité je pense aussi également à malheureusement une guerre civile voire mondiale civile voilà et par rapport à ça je dirais de se méfier à tout ce qui peut être séisme coulée de boue météo qu'on ne contrôle plus voilà donc j'ai juste envie de vous dire sortez manifester sortez 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 c'est encore le moment il nous reste trop trop peu de temps trop trop peu de temps car nous sommes totalement sous leur coupe mais vraiment totalement si nous ne bougeons pas maintenant demain il sera trop tard c'est malheureux d'annoncer des choses pareilles je l'avoue c'est malheureux d'annoncer des choses comme ça voilà mais je vous assure qu'ils ont le dessus sur nous actuellement et bien écoutez je pense avoir fait le tour de tout il me semble encore qu'il me montre quelque chose mais bon je n'ai pris ni crayon ni papier je vous parle comme ça je vide mon sac c'est le cas de le dire par contre je vous reviens en pleine forme voilà pour la petite nouvelle de la fin bien écoutez on aura peut-être une surprise fin du mois prochain que je vous présenterai avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour si nous sommes encore là nous serons là bien sûr mais je crains quand même une série une sévérité au niveau du monde de peuple peut-être pas peuple mais contre le gouvernement oui contre le gouvernement je vois pas Emmanuel Macron en prison du tout non non absolument pas il ya il ya trop d'injustice actuellement encore moins castaner mais je vois vraiment des gens attaquer ces gens là quoi ces gens là car on n'aura plus le choix je le pense j'en suis quasiment sûr je peux me planter mais écoutez je suis une des rares qui annonce les choses sans faire des approximatifs tant pis je me lance c'est comme notre cathédrale regardez elle a bien brûlé elle a été signalé et la reconstruction elle est plutôt très difficile puisqu'on est en train de plus tuer les gens encore une fois que les sauver je voulais signaler en mot de la fin et j'espère que vous êtes au courant les laboratoires en russie je vous dis ça pas pour affoler le peuple juste pour que vous prenez conscience que nous sommes en danger et que tant que vous ne sortiriez pas tant que vous ne sortirez pas on n'arrivera pas à s'en sortir des laboratoires en russie et je sais plus l'autre pays ont explosé ces laboratoires sont remplis de virus ébola machin truc et tout tout ressort tout ressort tout est à l'air libre regardez bien la russie n'est pas loin attention attention à ce qui peut se passer j'ai vu des décès ou des personnes en trois jours ont soi-disant attrapé un virus un virus je dis bien un virus on ne connaît pas la cause on ne connaît pas la race du virus on ne connaît pas ce virus mais les personnes ont disparu en trois jours et je vous parle de personnes d'une trentaine d'années voilà ne prenez pas peur pour autant on va y arriver croyez moi on va y arriver mais sos sos il faut que nous bougions même si vous ne sortez pas dans les rues ne consommez plus faites quelque chose ne sortez plus faites quelque chose mais sauver notre monde je vous en supplie sauver la terre mère je vous embrasse tous du fond du coeur et je vous dis à bientôt pour une réelle vidéo au revoir à bientôt 1